Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de la carrière Project Cars 2, on continue avec la deuxième manche de la Cléo Cup après un meeting très très chaud qui vous a vraiment plu du côté de Brandzalch. Eh bien on continue avec Outon Park au programme de cette deuxième épreuve et vous le voyez on a 6 tours, on va en mettre à 1 de plus pour cette épreuve histoire de rallonger un petit peu parce que c'est vrai qu'au niveau de Brandzalch c'était 10 tours mais c'était une piste très très courte. Alors on va faire toujours le tour d'installation vous le savez dans cette carrière en essai libre, on ne l'avait pas fait du côté de l'Autriche vous l'aviez mentionné c'est juste je ne l'avais pas gardé au montage. L'information évidemment c'est que la pluie légère s'est installée sur la piste d'Outon Park, on va voir un peu comment cela modifie le comportement de la Cléo qui je le rappelle est toujours sans assistance. et on va pouvoir eh bien dans un premier temps allumer alors voilà les phares ce serait bien, le limiteur et les essuie-glaces et on va pouvoir quitter la pitlane une fois que celle-ci sera dégagée ce qui n'est pas encore le cas. Allez, on n'est pas les seuls à sortir, on va éviter de prendre un carton quand même. Ah, on est très très prudent dans ce tour de sortie. Ah, on est sur la version longue évidemment donc avec la piste complète avec Cascade. donc ce premier gauche que l'on prend dans la descente qui est un gauche très technique car on peut être très très vite déséquilibré. On a ensuite une épingle à droite, très belle opportunité de dépassement. Ensuite la relance et une petite butte qui ici nous amène sur une descente avec un très très gros freinage et une autre opportunité de dépassement. On va le voir d'ailleurs ici, attention car dans cette chicane sur la gauche, le petit muret de pneus peut-être absolument fatal. Ici sur le sec, on peut quasiment passer pied à fond dans le droit et la remontée donc dans le troisième partiel avec ici également une possibilité de venir se mettre à la hauteur de notre adversaire direct et de le dépasser ce qui est le cas d'ailleurs pour cette Clio. Ici on retombe en 3 et on va aller essayer d'ouvrir le plus possible l'un de mes défauts présents lors du meeting de Branzach. La difficulté à ouvrir la direction pour réaccélérer le plus tôt possible et enfin le dernier gros freinage de ce circuit et la dernière cuvette et enfin la réaccélération vers la ligne de départ arrivée où ici il faut soutenir le plus à gauche possible pour raccourcir la distance. Voilà donc un tour de cette piste d'Outon Park. On espère que les conditions de pluie vont s'améliorer mais on découvre ça tout de suite si vous le voulez bien avec la Calife. C'est parti ! Allez on sort la petite française du garage. Alors je ne l'ai pas précisé mais je vais vous le dire dans ce moment de sortie des box on est sur la version 2.0 du jeu c'est à dire que pour la première fois vous allez voir une vidéo faite depuis le premier patch sorti et mis à disposition des joueurs sur PC depuis que le jeu est disponible et ça corrige pas mal de petits bugs qui étaient assez dérangeants pour le multijoueur notamment. Allez on se retrouve donc pour le premier tour rapide de cette Calife alors que les pneus avant sont encore en train de gagner pour entrer dans la bonne fenêtre de température. on va déclencher pour la première fois notre chronomètre dans cette Calife. c'est parti ici à Outon Park on redescend 3e pour le premier droit léger sur virage on a un petit peu assoupli la voiture pour les nombreuses détentes et compressions qu'elle va subir tout au long de ce tour de Calife. gros travers dans Cascade les pneus sont encore très frais on va avoir un premier tour de référence bien sûr attention gros freinage dans cet épingle un petit peu compliqué elle est passable en deuxième je pense pour avoir un peu plus de souplesse on rappelle que ces Clio sont des tractions et que le train avant est donc extrêmement délicat à mettre au point on prend de nouveau tous les risques dans la chicane on perd plus de temps qu'autre chose et je retire ce que j'ai dit pendant la séance d'essai libre finalement le châssis de la Clio Cup ne permet pas de passer ce dernier droit à fond dans cet enchaînement de chicanes ici par contre on va peut-être pouvoir passer en 4 avec des pneus chauds pour l'instant on reprend un petit peu de couple en 3e les premiers pilotes sont en train d'effectuer leur chrono avec je crois Nicolas Hamilton qui a pris le meilleur il est battu maintenant allez le premier verdict du chrono pour nous ça va nous donner une bonne première estimation d'où l'on se place dans cette hiérarchie et on est en tête pour une demi-seconde et bien voilà c'est une première bonne surprise dans ce chrono on va tenter d'améliorer un petit peu notre situation attention dans dans Cascade gros croisement de main et on gagne encore 2 dixièmes on est pas mal pour le moment alors je vais peut-être dire une bêtise mais si vous êtes débutant alors qu'on est en retard là de 3 centièmes si vous êtes débutant et que vous voulez gagner du temps essayez de jouer avec un peu moins d'aide ça vous aide à avoir un meilleur ressenti de la voiture une meilleure approche et ainsi vous pourrez peut-être améliorer votre chrono même si c'est pas simple je l'entends bien alors que là on est en pénurie de carburant il reste 1 litre et demi dans le réservoir de notre Clio on va être gêné mais de toute manière on a déjà près de 3 dixièmes dans la vue ce deuxième tour était bien parti mais on a perdu dans le troisième partiel allez on entame un nouveau tour avec cette fois-ci l'envie de prendre peut-être un peu plus de risque déjà sur les vibreurs et on a été un peu trop généreux on reste en quatrième dans Cascade on va la perdre oh elle tient non elle tient pas du tout et bien voilà première grosse faute dans cette Clio Cup avec une sortie un peu trop généreuse du S de Cascade ça s'est payé cash par un très joli retour de volant bah écoutez pour l'instant on est en pole position une demi-seconde devant nos adversaires on va ramener la voiture au box et on va faire un point on espère partir au moins sur la première ligne dans cette Clio Cup ici à Auton Park et effectivement à la fin de cette deuxième séance qualificative nous serons donc pour la première fois je crois de cette carrière peut-être la deuxième fois on a peut-être fait une pole du côté de l'Espagne en Formula Rookie en championnat d'Europe mais cette fois-ci nous sommes donc sur la première ligne au côté de Greg Corbin qui a été le plus véloce pour le team Dominus Nicolas Samitol est donc troisième pour le team Base One et notre coéquipier est assez loin je pense puisqu'il est à la dernière position Marcel Werniger on doit surveiller Martin Hartmann qui a été l'homme fort du premier meeting et que l'on espère retrouver aux avant-postes c'est parti pour la cour j'espère qu'il ne pleuvera pas départ plutôt timide depuis la pole position on bloque Nicolas Samiton mais je crois que Greg Corbin est à droite c'est passé on a pris le meilleur attention dans la descente de Cascade et on protège sans trop de difficulté et les pneus sont chauds ça change la donne on a donc pris un bon départ devant donc Greg Corbin qui était en pole position Nicolas Samiton troisième quatrième place pour Drew McKay premier passage dans cette délicate chicane on a beau avoir la confiance la voiture est ultra joueuse du train arrière on prend pour l'instant une seconde d'avance sur Greg Corbin c'est pas mal on est pour l'instant en train de mener ce premier tour de manière assez autoritaire je ne m'attendais pas à ce point là quand même à dominer et premier tour couvert pour tout le monde Greg Corbin qui a refait son retard d'une seconde en un virage on va l'avoir sur le palteau Greg Corbin à mon avis deuxième tour logiquement plus rapide puisqu'on passe le transpondeur pour la première fois de manière lancée les pneus arrière perdent un petit peu en température attention à cela ça peut nous coûter cher sur un virage un peu trop optimiste et on garde un peu plus de facilité dans les secteurs serrés et là où c'est plus rapide et bien c'est Greg Corbin qui a l'avantage on croit de refaire son retard assez facilement on va faire attention également aux pneumatiques on va essayer de ne pas trop les solliciter dans ce début d'épreuve je vous rappelle donc cette tour à compléter de cette piste d'Outen Park et on monte à deux secondes sur Greg Corbin c'est bien c'est bien pour l'instant ça domine sans trop de difficulté on est bien maître à bord et c'est dans ce cascade que l'on perd aussi beaucoup de temps chaque fois Corbin refait tout son retard dans ce seul et unique virage d'accord on a été shooté par Greg Corbin qu'on a dû laisser repasser assez incroyable bon j'ai peut-être d'accord allez peut-être laisser la porte un peu ouverte je crois que l'agressivité à 90 a fait que Greg Corbin ne s'est pas gêné pour aller plonger à l'intérieur c'est pas grave on va essayer de reprendre notre avantage on sait que sur l'ensemble du circuit on est un peu plus à l'aise que Greg Corbin il va falloir compter sur la bonne volonté du pilote de tête si on veut aller justement lui shipper cette position alors qu'il y a des morceaux de gomme qui vol attention parce que si on ne repasse pas dans ce secteur-ci à Cascade ça peut être compliqué le spotter nous indique que c'est clear je me bats plus avec la voiture qu'avec mes adversaires dans ce secteur de Cascade on va voir si Greg Corbin sait se défendre aussi bien qu'il attaque on va de nouveau accéder à un secteur où on est plus à l'aise on l'a poussé on était dans le pare-choc de sa voiture il va nous rester trois boucles pour trouver la solution et on est plus rapide il faut juste réussir à passer sans mettre trois roues dans l'herbe bien sûr c'est toujours préférable ah mais ce châssis va nous faire des frayeurs je pense jusqu'à la fin de la saison trois tours pour aller chercher Greg Corbin je ne peux pas être aussi à l'aise que lui dans ce secteur-ci et Dieu merci j'ai bien fait d'assouplir mes suspensions alors que là il faut faire attention je suis en train de taper un petit peu dans la boîte de vitesse ce n'est pas la solution Corbin s'éloigne c'est son secteur c'est normal à nous maintenant allez notre premier secteur est le plus rapide jusque là pourtant on est allé faire une grosse faute dans la descente moins d'une seconde de retard c'est toujours faisable sur la clio de tête allez on a une très bonne sortie de cette chicade je pense que c'est ici qu'on doit tenter notre chance on y va on doit mettre deux roues dans l'herbe oh côte à côte avec Greg Corbin mais on est passé au prix d'un contact spectaculaire il a fallu tenir la voiture et derrière évidemment c'est Nicolas Hamilton qui remonte sur Greg Corbin qui a maintenant plus à faire avec ses rétroviseurs que ce qui se passe devant deux tours dans cette épreuve deux tours de cette piste d'Outon Park avec une voiture très délicate dans le premier partiel on a des pneus avant pas trop mal l'avant gauche surchauffe un peu mais c'est parfaitement gérable à voir maintenant dans la descente ce que l'on peut faire on défend mais on fait ce qu'on peut et on est allé au contact encore avec Greg Corbin et c'est désormais voilà Nicolas Hamilton qui est deuxième allez on y croit à cette première victoire en Clio Cup vous aussi je pense vous pouvez espérer avec moi à moins que Nicolas Hamilton soit meilleur que que Greg Corbin qui font il est quatrième maintenant même Drew McKay est passé on garde un rythme similaire la sortie de ce troisième secteur sera primordiale pour entamer la septième et dernière boucle de cette deuxième course qui aura été très disputée le contact avec et Greg Corbin aura été très violent ah on doit ralentir on a peut-être coupé la piste on a plus d'une seconde sur Hamilton maintenant ça devrait le faire ça devrait le faire dans ce dernier tour ici à Auton Park pour peut-être pour la première fois imposer notre voiture il ne faut vraiment pas que la porte soit ouverte à l'intérieur sinon Hamilton va plonger et on défend allez il va rester un secteur et on est bon on est bon dans ce dernier secteur je pense que ça va suffire avec cette petite Clio pour faire le café troisième partiel une seconde pleine sur Hamilton c'est bien c'est très bien il ne faut pas plus je signe tout de suite un peu large ici et bien le dernier freinage essaye de ne pas rééditer ce qu'a fait Matt Neal sur Gordon Sheden on est seul ça devrait le faire et la dernière réaccélération victoire dans cette deuxième course de la saison ici à Auton Park c'est fait on s'impose et avec l'absence d'Artman au premier plan c'est très très bon pour le championnat et c'est effectivement la première victoire de notre carrière après 11 minutes de bagarre nous mettons donc notre voiture sur la plus haute marche du podium devant donc Nicolas Hamilton et Drew McKay sur le meeting on remporte 32 points évidemment notre équipier est absolument à la ramasse Martin Hartman est donc 5ème au niveau des équipes on met 42 points du côté du team base 1 et nous nous en mettons simplement 41 et si on fait un point sur le classement nous sommes désormais installés en tête devant Greg Corbin qui a cédé après une grosse bagarre il a même cédé le podium à Martin Hartman au général il est 3ème l'Allemand donc tout reste ouvert et au classement équipe évidemment nous sommes 2ème voilà donc pour la 2ème course de ce championnat de Clio Cup UK on se retrouve donc très vite pour vivre la 3ème manche elle aura lieu du côté de Snetterton merci à tous pour votre fidélité à cette carrière Project Cars 2 et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre et bien Simu favorite à la prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada